Je vais enseigner 30 ans de la patristique. Je voudrais simplement ce soir expliquer de quoi il s'agit. Il faut d'abord commencer par distinguer, et c'est important, trois choses. La patrologie, la patristique et l'histoire littéraire de l'Antiquité chrétienne. Dans beaucoup de grands séminaires, on fait de la patrologie. La patrologie, ça consiste à s'intéresser à la date de naissance, à la date de mort, aux publications, au contexte historique. Toutes choses qu'on peut aisément trouver aujourd'hui avec l'ordinateur dans Wikipédia. Ce qui fait que, dans beaucoup de grands séminaires, on garde un souvenir triste, parce qu'on a trouvé le cours ennuyant. Je ne sais pas, ils enlèvent pas. Dans les facultés, généralement, on ne tombe pas dans ce piège-là. Mais il y a un autre risque, c'est de parler de l'histoire littéraire de l'Antiquité chrétienne. Alors, dans ce contexte-là, facilement, on met sur le même pied Pultarque, Xénophon, Platon, Origène, Irénée, tout ça sur le même plan. Alors, le risque, c'est de se trouver dans la situation de choux qui parlent de la musique. On parle qu'à l'occasion d'un choux, on peut dire des choses intéressantes sur la musique, mais il est préférable de s'adresser, quand on veut en savoir de la vendeur, à quelqu'un qui a entendu son musique. Et la patristique. La patristique, c'est, en gros, dans une première approche, la théologie des grands témoins de la foi pendant les premiers siècles. Père de l'Église. Témoin de la foi. Pendant les six premiers siècles, attention, après les six premiers siècles, on ne parle plus de père de l'Église. Par exemple, saint-Hermande n'est pas un père de l'Église. Après six siècles, on dit des docteurs de l'Église. Alors, on réserve ce terme-là, les pères de l'Église, à ceux qui ont été témoins de la foi au moment où le dogme chrétien a pris forme et puis s'est donné une expression définitive dans les grands conciles. Et c'était à l'époque également où il n'y avait pas de division entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Les deux étaient dans une parfaite unité. Alors, ce sont des témoins de la foi de l'Église des six premiers siècles. Et ce sont presque tous, presque tous, il y a quelques options, ce sont des évêques. Ce n'étaient pas des professeurs. Ce qu'ils ont écrit, généralement, n'étaient pas des œuvres destinées à la publication. C'étaient des pasteurs qui se trouvaient dans un contexte très difficile et qui avaient à expliquer la foi. Et là aussi, il faut faire attention parce que très grande partie de ces œuvres-là sont des œuvres polémiques. Mais la polémique est dangereuse parce qu'à ce moment-là, on se met sur le terrain de celui qui est nie. Puis on discute. Alors, la polémique devient facilement pesante. Ce n'est pas ça qui intéresse la patristique. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est l'image du Christ, quelle est la figure du Christ que possédait, que voulaient défendre à tout prix les pères-églises, qui étaient les évêques. Ou quelle était l'image du Christ qu'avaient, au contraire, ceux qu'on appelle aujourd'hui les hérétiques, ceux qui les consignent, ont condamné pour toutes sortes de raisons. C'est donc dire que la patristique ne consiste pas à faire indéfiniment le procès des polémiques, mais de manière très positive à savoir qu'est-ce qu'ils croyaient, qu'est-ce qu'ils proposaient à la foi. Pendant longtemps, les très grands problèmes, deux très grands problèmes, qui ont pris des siècles à s'éclaircir, parce qu'on ne trouvait pas le vocabulaire pour en parler, et qu'on n'avait pas les analyses qui nous permettaient d'entrer de manière adéquate dans la formulation du mystère. C'est, est-ce que le Christ est vraiment Dieu et égal au Père? Ou si c'est un demi-Dieu, comme le paganisme le tenait en général? Bon, c'était la grande question qui va jusqu'à l'ici. La deuxième grande question, dans le Christ, il y a vrai Dieu et vrai homme, mais de quelle manière? Alors, ça a été aussi les grands débats qui vont jusqu'à Calcédoine. Ça, c'est un point de vue. Naturellement, les pasteurs étaient préoccupés, parce qu'il fallait répondre à ça, le Christ est vraiment Dieu, vraiment homme, égal au Père. Mais on n'avait pas le vocabulaire, on n'avait pas non plus les catégories mentales, les analyses que nous avons maintenant, qui n'existaient pas au VIe siècle, pour parler de ces jours-là de manière cohérente. Il suffit de penser que sur la Trinité, on a eu un langage vraiment satisfaisant et cohérent pour présenter le mystère, je ne sais pas pour l'expliquer, pour présenter le mystère uniquement au XIIIe siècle. On va lui attendre 13 siècles avant de trouver une formule adéquate. Ça, c'est tout à l'aspect des choses. Mais plus radicalement, il faut se dire qu'on a de trois anthropologies. Pendant tous ces siècles-là, il y a eu trois manières de concevoir ce qu'était l'homme. Et suivant la manière qu'on a de concevoir l'homme, naturellement, on a une manière aussi d'expliquer ce que ça veut dire que le salut et tout ce qui s'en suit. La première anthropologie, elle était celle d'Ignostique, et puis en général d'Antiquité païenne. Qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est une parcelle du divin qui est emprisonné, qui est enfermé dans le tombeau, qui est le corps, de la sensibilité, de tout ce qui est matériel. Le salut, ça consiste à libérer la parcelle du divin qui est notre moi vrai, ce qui veut dire que tout ce qui est corporel et matériel doit à la fin être complètement détruit, tourné au néant, si l'on veut, et la partie divine, échappant à la matière, retournerait dans le grand tout divin. Naturellement, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'individualité personnelle? Puis là, vous comprenez tout de suite que ça met radicalement en compte la façon de concevoir le salut, la façon de concevoir l'œuvre du Christ, la façon de concevoir aussi la morale. Ça, c'était l'anthropologie païenne courante qui a été celle des Gnostiques. Je fais une note infrapaginale. Les Gnostiques ont été les premiers vrais exégètes. Nous avons des analyses de l'écriture sur les Gnostiques qu'on n'a pas trouvé mieux après. Et les Gnostiques ont été les premiers à formuler les problèmes dans des termes rationnels. qu'ils ont cherché un équilibre qu'ils n'ont pas trouvé pour toutes sortes de raisons. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, par conséquent, des esprits étranges qui ont fabriqué des théories qui n'avaient aucun bon sens. Loin de là, c'est-à-dire de très grands intellectuels qui ont hérité de ce qu'il y avait de mieux dans la coïnette philosophique des premiers siècles. Mais leur façon de présenter les choses était radicalement inacceptable pour la foi. Deuxième anthropologie concurrente. Et ce n'est pas vrai que l'homme, c'est une parcelle du divin qui doit être libéré de son tombeau qui est la nature humaine. Non. L'homme, c'est une âme qui se sert d'un corps. Vous voyez que c'est la façon dualiste de présenter les choses. qui existe moins aujourd'hui, mais en tout cas, qui a été bien importante au moins jusqu'à Descartes. Ce n'était pas du tout une chose farce venue de présenter les choses. Ça a été pendant très longtemps le point de vue spécialement d'Alexandrie, de l'Égypte, qui a été, dans l'Antiquité chrétienne, un lieu par excellence des recherches dans tous ces domaines-là. Alors, l'homme, par conséquent, c'est une âme. Et à la fin, l'âme doit être enfin libérée du corps pour atteindre ce qui est purement intelligible et où il n'y a plus aucune forme de matière. C'est une façon de présenter les choses. Il faut dire qu'au moins pour le père Beauchemin, le père pour le père, c'est toi qui es trop jeune. Il y avait autrefois un cantique qu'on trouvait fréquemment dans nos processions. Ça consiste à dire « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver de l'éternel flamme. » Alors, autrement dit, il n'y a qu'un salut, c'est le salut de l'âme. Troisième anthropologie. Ce n'est pas vrai que l'homme est une parcelle de divins. Deuxièmement, ce n'est pas vrai que l'homme, c'est une âme qui se sert d'un corps. Ce qui est vrai, c'est ce que disaient déjà les Écritures. L'homme, c'est la totalité composée de matière, d'un corps, d'une âme et de l'esprit. Trois choses qui sont inséparables et sans lesquelles on ne peut pas parler d'humanité vraie. C'était l'anthropologie biblique parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament et chez Saint-Jean, tout ça, c'est la manière de présenter les choses. Alors, on dit que l'homme est cher, c'est-à-dire fragile, dans sa nature très corruptible. Et c'est cette corruptibilité, cette fragilité, cette pauvreté, si on veut, prenons le récit du livre de la Genèse, où il est dit que l'homme a été fait à partir du limon de la terre, à partir de la boue, ce qu'il y avait de pauvres dans la nature. C'est avec ça que le Seigneur a voulu l'homme à son image. Et les plus anciens catéchismes se posaient déjà le problème qui se posait, nous, quand nous avions ici au Canada, au moins, au moins dans la province de Québec, l'ancien catéchisme de la province de Québec. Dans notre ancien catéchisme, celui que j'ai connu quand j'étais petit à l'école primaire, ça se passait comme question et réponse. Première question, qui est Dieu? Et la réponse, la bonne, c'est que Dieu est un pur esprit. Et la religieuse, le catéchisme expliquait aux enfants ce que ça veut dire qu'un pur esprit. Deuxième question, comment Dieu a-t-il fait l'homme? Il n'a pas de réponse, il a fait l'homme à son image. Là, il y avait un petit cachot et une petite fille qui levaient la main. Il disait, je ne comprends pas. Il a commencé par me dire que Dieu est pur esprit, que je suis à son image, mais je ne suis pas un pur esprit. Alors, c'est une question qui était très embarrassante pour beaucoup d'exégettes. Mais c'est exactement la question qui se posait à ce moment-là. mais on répondait comme on l'a toujours répondu dans l'Antiquité chrétienne. C'est à l'Écriture qu'il faut demander d'expliquer l'Écriture. Et Saint Paul nous a très bien dit ce que c'était que l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est le Christ ressuscité. Et par conséquent, qu'est-ce que ça signifie que l'homme fait à l'image de Dieu? C'est que dès le début, l'homme a été fait à partir de ce qu'il y avait de plus pauvres et de plus indigents dans la nature. le limon de la terre. Mais il porte sur lui une empreinte qui va se développer parce qu'il est destiné à travers une très longue histoire qui est d'autant plus longue que la matière est plus pauvre, qui est destiné à la fin à être rendu conforme au Christ du matin de la résurrection. parce qu'il peut y avoir s'il n'y a pas le péché, ça se fait d'une manière. S'il y a le péché, ça se fait d'une autre. Là, je n'entends pas dans les détails, mais en très gros, on voit la façon de concevoir l'homme. C'est cette unité où inséparablement, il y a une humanité, il y a l'âme et il y a l'esprit, cette unité-là qui est dépendante radicalement de ce qu'il y a de plus pauvre dans la nature, qui est destinée à ce qu'il y a de plus grand, qui est de devenir un jour conforme à la condition du Christ ressuscité. Puis il y a Renée qui va développer surtout cette théologie-là, c'est-à-dire et c'est comme ça qu'il finit son grand ouvrage. À la fin, l'homme sera dans une condition bien supérieure aux anges parce que les anges pour l'éternité sont des serviteurs tandis que cette extrême indigence atteignant cette immense grandeur qui est celle de Dieu-même dans la résurrection du Christ est bien au-dessus de la condition des anges puisque notre condition n'est pas celle de serviteur mais de fils de Dieu. Ça, c'était le cœur de la théologie d'Irénée. Le cœur de ce qu'on appelait la théologie asiatique. Et vous comprenez bien qu'Irénée ne pouvait absolument pas accepter la manière de présenter des choses qui est des catéchismes d'Alexandrie qui disaient non, non, l'homme c'est une âme. Alors pas du tout. Mais il faut aussi considérer que dans Alexandrie où on avait une théologie, une anthropologie assez dualiste où on insistait beaucoup sur l'âme, on insistait aussi beaucoup sur la capacité ou le devoir de l'homme d'aller au-delà de ce qui est purement empirique, purement matériel. Alors, en très gros, il y avait un jeu de mots qui a été traduit et puis bon. Il y a une distinction entre le voile du mystère et le mystère voilé. Dieu ne peut pas se présenter à nous dans sa gloire comme il est parce que nous ne pouvons pas en porter l'éclat. Il ne peut pas se manifester à nous autrement que cacher. Et les voiles qu'il cache dévoilent sa grandeur. Et c'est pourquoi il appartient à la foi de savoir lire dans les voiles ce qu'il cache. Il faut toujours savoir aller dans la foi au-delà de l'apparaître à la profondeur qui se manifeste dans l'apparaître. Et c'est pourquoi aussi tout l'Ancien Testament est rempli de figures, d'images, de voiles et il appartient à celui qui a la foi de savoir comprendre ces images et de comprendre que partout dans l'Ancien Testament se découvre la merveilleuse réalité de la figure du Christ. Elle est déjà là. Il y a un beau texte d'origine « Quand le voile de l'épouse tombe » C'est-à-dire quand l'épouse l'Église apprend enfin à lire et à comprendre qu'au-delà de l'apparaître il y a tellement de choses, au-delà des images il y a la réalité à laquelle elle renvoie les images. Quand le voile de l'épouse tombe c'est-à-dire lorsque l'épouse qui est l'Église se tourne vers le Seigneur elle le voit soudain de façon manifeste et si évidente non pas apparaître mais surgir comme si feuilletant les prophètes elle l'envoyait bondir jaillir de chaque coin du texte s'élancer vers elle et lui manifester tout à coup sa présence de façon irréversible. Alors c'est un détexte qui est tiré d'une des homilies d'origine. Il a passé sa vie à expliquer comment l'Écriture était remplie d'images. C'était des symboles mais encore faut-il comprendre ce que veut dire le symbole? Il faut aller du signifiant au signifié et il n'y a que la foi qui peut le faire et la foi ne peut le faire qu'à la condition que le Christ en permanence continue de faire pour l'Église ce qu'il a fait aux disciples de Maïus le jour de Pâtre. Si le Christ en permanence par la mission de l'Esprit ne continue pas d'expliquer à l'Église ces choses-là elle ne peut pas comprendre et elle ne verra pas. Alors on voit que ça c'est le cœur de l'exégère d'Origère et ce qui est à l'origine aussi de toutes les théories sur l'allégorie là je passe par-dessus. Le mystère de Dieu est abyssal il n'y a aucun concept humain qui pourrait saisir Dieu il est toujours au-delà ce qui veut dire qu'il nous appartient dans la foi de tendre vers lui mais l'action de tendre vers lui ne sera jamais finie nous serons toujours comme ceux qui entrent dans la mer et c'est pourquoi Origen s'arrêtait au texte qu'on trouve dans l'Évangile bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître ce n'est pas la joie qui va entrer en toi parce que tu ne peux pas voir la mer c'est toi qui entreras dans cette joie-là parce qu'un jour quand les voiles tomberont tu pourras entrer dans l'océan sans rivage de cette spardeur il y a un mot qui revient constamment notre joie-origène c'est se projeter en avant se projeter dans le mystère mais justement parce qu'il se projette dans le mystère alors toutes les figures lui parlent tout dans l'Ancien Testament lui parle du Christ il y a de la lumière dans l'Ancien Testament la lumière dans le Nouveau bien entendu il y en a déjà dans l'Ancien toute la lumière de l'Ancien Testament lui vient du Nouveau et c'est partout la lumière qui vient du visage du Christ qui fait apparaître la lumière là il multiplie les homélies là-dessus je prends un exemple il y a une figure célèbre dans l'Ancien Testament Rebecca qui était une femme bien saine comme toutes les dames du village qui allait tous les jours au puits au milieu du village chercher l'eau pour les choses du ménage mais Rebecca nous dit l'Écriture était émerveillée parce que elle venait tous les jours non pas seulement elle mais tous les autres elle puissait de l'eau en abondance ainsi elle a fait les anciens et ainsi en sera-t-il demain et le puits toujours abondants alors Origen prend cette image là ainsi en est-il la condition de celui qui est devant le mystère des Écritures on se trouve devant un puits inépuisable et il faut savoir entrer dans l'émerveillement de Rebecca si on veut comprendre quelque chose je prends un autre exemple le voile du temple il est dit dans le récit de la Passion qu'au moment de la mort de Jésus le voile du temple se déchira Origen dit parce que vous comprenez ce que ça veut dire c'est la mort du Christ qui explique toutes les figures de l'Ancien Testament et toutes les figures de l'Écriture au moment de sa mort toutes ces choses apparaissent dans leur vérité et c'est dans la croix de Jésus qu'il faut chercher l'explication de tous les mystères dans le centre le voile du temple le Dieu se déchira c'est dans la mort du Christ qu'on en découvre la vérité un autre exemple qu'est-ce que c'est donc le développement de l'expérience chrétienne l'expérience chrétienne véritable consiste à tendre pleinement sans réserve vers le Seigneur à partir du moment où on tend vers lui et on le laisse à jouir il imprime ses plaies dans nos cœurs et ainsi en est-il de l'expérience chrétienne ça s'est été repris la formule d'origine s'est été repris en particulier par la légende de Véronique c'est une légende et c'est une légende c'est une image d'après la légende Véronique accompagnait le quartel des soldats qui conduisait Jésus au Kolkata et on le sait comment Véronique réussit à approcher du Seigneur et avec son voile elle essuie le visage de Jésus et sur le voile de Véronique s'imprima de manière indélébile le visage du Christ Origen disait déjà ça c'est l'histoire de l'expérience chrétienne n'importe quelle expérience chrétienne véritable consiste à laisser le Christ à imprimer son visage dans nos cœurs et ce qu'il fait pour chacune il le fait pour tous et c'est le fond de l'expérience chrétienne on parle de mille spiritualités toutes les spiritualités disent cette chose là je parlais d'Origène il faudrait parler de Grégoire Grégoire de Nice et lui aussi il pensait comme Origen que l'homme est une âme qui se serve un corps mais je n'entre pas tout là-dedans Grégoire de Nice lui a été toute sa vie fasciné pour ainsi dire par le caractère infini de Dieu on ne peut pas saisir l'infini mais on peut et on doit toujours tendre vers lui tourner vers lui et de telle manière qu'on ne le trouvera jamais en le cherchant toujours et c'est pour Grégoire de Nice c'est ça la spiritualité c'est ça l'expérience chrétienne à partir du moment où on essaie de le chercher on le perd on peut le trouver qu'en le cherchant toujours je lis quelques là aussi dans une des analyses que fait Grégoire de Nice je lis rapidement à des textes c'est comme si quelqu'un se tenait auprès de la source que l'écriture dit être monté de la terre aux origines et dont l'abondance était telle que toute la surface de la terre en était arrosée celui qui s'approche de la source admirera cette eau infinie qui ne cesse de jaillir et de se répandre mais jamais il ne saurait dire qu'il a vu toute l'eau comment pourrait-il voir ce qui est encore caché dans le sein de la terre si bien que si longtemps qu'il reste près de la source qui jaillit il en sera toujours au commencement de sa contemplation on ne trouve Dieu qu'en le cherchant toujours ce que les auteurs spirituels du Moyen-Âge traduisant leur manière et qu'on trouve dans l'imitation de Jésus-Christ en particulier jamais l'amour ne dit j'ai aimé assez j'ai parlé des orientaux Irénée venait d'Asie mineure Origen venait d'Alexandrie Grigoire de Nice venait de Cappadoce je dirais au moins un mot de Saint-Hilaire de Poitiers Hilaire venait de Gaulle sa langue était le latin il ne savait très peu pas le grec mais il tenait Dieu c'était un évêque il tenait Dieu comme faire à l'égalité du père du fils et de l'esprit ils ne sont pas trois yeux en échelle ils sont pleinement égaux alors étant donné que les Aryens avaient de bonnes influences même au niveau du gouvernement alors on a exilé Hilaire de Poitiers en Orient sans se rendre compte qu'on rendait un immense service à l'Église Hilaire a donc dû partir pour l'Orient où il a appris le grec où il a connu Origen où il a très bien connu la théologie des Orientaux ensuite il est revenu en Occident pour en parler avec le génie qui était le sien et c'est un saint-hilaire j'ai fait ma thèse moi sur Saint-Augustin mais j'ai passé quasiment toute ma carrière à étudier saint-hilaire saint-hilaire parle réussit à parler partout la résurrection du Christ c'est un des plus grands c'est lui qui a fait un des plus grands commentaire des psaumes et dans tous les psaumes il est réussi à trouver une image qui parle de la résurrection ce qui s'achève dans sa dernière ce dernier commentaire le psaume 150 la fin du psautier qui est un des plus grands c'est-d'oeuvre de toute la tradition chrétienne où tout se concentre sur ce mystère de l'indigence de la condition humaine l'extraordinaire faiblesse de la condition humaine qui un jour sera transformée en étant conformée à la condition du Christ glorieux et quand aura lieu cette conformation alors le Christ remettra le royaume à son père c'est le texte des vitaux au Corinthien vous comprenez bien que derrière saint-hilaire qui retrouve Guirénée en bonne part une sorte d'alliance des deux vous voyez bien ce qu'il y a derrière c'est non seulement le salut de l'homme tout entier c'est également le salut des valeurs humaines parce que l'homme est possiblement en recherche il y a tout ce qui l'entoure sans quoi il ne serait pas ce qu'il est les valeurs humaines ont un prix immense et à la fin nous ne serons pas comme dans un cinéma où chacun regarde un spectacle qui l'a raconté de l'autre mais nous serons ensemble retrouvant ce et celle que nous avons aimé pour former comme un comme une seule germe de joie tous ensemble transformé par notre conformation à la condition du Christ glorieux c'est les valeurs humaines qui trouvent leur plein épanouissement c'est l'homme qui atteint pleinement la vérité de ce que signifiait sa création à l'image puis c'est tous les sommes qui convergent vers le moment où il explique il dit ça quand ça arrivera notre pauvre nature voulant chanter sa joie ne trouvera pas en elle ce qu'il faut pour chanter une joie aussi immense c'est l'esprit de Dieu qui la chantera en nous là j'ai parlé d'hilaire par deux mots mais vous ne me promettez qu'il faudrait parler d'Augustin qui est un géant qui jusqu'à nos jours continue d'avoir une influence considérable sur la façon de présenter la doctrine chrétienne Augustin était le premier pour ainsi dire à introduire des analyses du moi et c'était également un des premiers qui a insisté de manière tellement forte sur la grâce sur les problèmes de la prédestination qui ont fini par donner dans un autre contexte des problèmes redoutables que vous avez étudié autrefois qui ont posé Bagnès et Molina mais ce n'est pas le cas d'Augustin bien avant du monde sans le Christ qui nous porte nous ne sommes rien et c'est ce qu'Augustin n'a jamais fini d'expliquer et d'autre part il nous porte il nous porte tellement de façon merveilleuse que toutes les prières celles qui sont riches celles qui sont pauvres celles qui sont médiocres toutes les prières pourvu qu'elles soient sincères sont portées par une voix unique celle du Christ au Père vox una et là c'est à partir de ça qui donne l'exégère de tous les psaumes tous les psaumes c'est comme la voix unique portant la prière de tous au Père dans un unique sacrifice qui est celui du Fils le sacrifice ça ne consiste pas à supprimer quelque chose ou à se priver de quelque chose il y a ça sinon on veut le sacrifice ça consiste à s'unir au seul sacrifice qui est celui du Christ dans son exode d'Augustin c'est ça qu'explique Augustin ce qui fait que sans le Christ qui nous porte sans la prière du Christ qui porte toutes nos prières on n'a pas accès au Père et c'est sur cette base là qu'il va développer la grande fresque d'histoire humaine dans les deux cités les deux grandes oeuvres spécialement c'est Augustin les confessions qui parlent de l'individu et les deux cités qui parlent de l'ensemble du monde l'ensemble de la société depuis Abel jusqu'à la fin il y a deux cités et il ne faut pas penser que ça divise les hommes non ça passe au beau milieu du coeur de chacun c'est chacun jusqu'à la fin qui garde pleinement la liberté de dire non même à la miséricorde et c'est pourquoi jusqu'à la fin il faut être porté dans les deux mains du Christ il n'y a que la grâce qui peut nous introduire dans le salut je terminerai parce qu'on pourrait être très long sur toutes ces questions parce qu'on trouve dans la préface d'origine et quand tu commencera comprendre tu auras le goût de parler comme l'épouse qui disait j'ai enfin trouvé celui que j'aime et qui à ce moment-là a entendu elle ce que lui disait le verbe incarné viens ma bien-aimé et ils n'en seront plus jamais séparés c'est par là que je terminais la préface du commentaire des cantiques d'origine qui résume en grande partie toutes ces choses-là il me vient souvent à l'esprit en entendant des sommets en lisant des livres il doit y avoir bien des chrétiens en tout cas il y a bien il y a bien des personnes consacrées qui le disent s'il vous plaît ne me parlez pas de moi parce qu'on a vite fait d'en faire le tout ne me parlez pas de moi je me connais hélas beaucoup trop parlez-moi de lui parlez-moi de celui que j'aime et c'est ça qu'on fait de façon merveilleuse les pères des témoins de la foi des six premiers siècles sur la base de ces trois anthropologies qui se complètent si l'on veut et qui sont tellement riches et qui consistent toujours à expliquer suivant un aspect le mystère du Christ qui vient chercher l'indigence de l'homme pour en faire vraiment fils de Dieu dépassant infiniment la condition des enfants il me vient aussi à l'esprit le proverbe chinois lorsqu'il s'agit de la patristique patologie que même la théologie il y avait un jour une nuit merveilleuse sans aucun nuage la lune était splendide immense dans le ciel le sage montrait la lune tutoie et le saut regardait le doigt c'est à quoi nous sommes dépassés en faisant de la théologie une théologie qui tend à s'enfermer dans l'exégèse historico-critique c'est celle du chou qui regarde le doigt et de même j'oserais le dire une théologie qui ignore complètement la patristique risque bien de convaincre le même bon les derniers mots encore tout